Question de bien débuter notre saison. On rencontre aujourd'hui notre bon ami, le Kiro, Alain Ouellet. Alain, qu'est-ce qu'on prépare en début d'année pour être sûr de passer une saison confortable sur notre motoneige? Alors là, Ken, ce qu'il faut faire attention principalement au début de la saison, c'est de faire attention à nos différents symptômes que peut avoir avant de commencer la saison. Donc, si on a des problèmes neurologiques, comme des douleurs au niveau du sciatique, des engourdissements dans les orteils, des engourdissements dans les mollets, c'est des choses à surveiller et faire particulièrement attention. Pour régler ça avant de commencer notre saison? Avant de commencer notre saison ou même avant de commencer à faire des exercices. Parce que là, avec des symptômes neurologiques comme ça, on peut avoir une probabilité d'ernier discale. Et les hernies discales, il faut faire attention pour ne pas aggraver ça. Ça, c'est la première chose à faire attention. On commence avec la base. Oui. Ça, il s'agit de consulter si on a ces symptômes-là. Après, si on a aussi des douleurs au niveau du bas du dos, là, il faut faire des exercices d'étirement. En fait, pour étirer le dos, là, il faut faire des choses de renforcement au niveau des abdominaux. Donc, pour aider notre dos, on fait des abdominaux. C'est comme des gens de petits crunchs. On se couche sur le dos, on lève nos omoplates à peu près à 45 degrés, puis on redépose doucement. Ça, ça va renforcer notre dos. Plus le vent est fort, plus le dos est fort. Exactement. Un coup qu'on a fait ces exercices-là, on va prendre nos genoux, puis on va étirer notre muscle par la suite. Ça veut dire qu'on va étirer, on va tenir notre genou un petit peu plus haut et on va relâcher. On fait ça des deux côtés. Donc, ça, ça va étirer les muscles du bas du dos. Une autre chose qu'on peut faire aussi, juste avant d'embarquer sur notre motoneige, c'est de juste s'accroupir. C'est-à-dire qu'on va se pencher comme ça et on fait ça comme ça. On fait juste sautiller comme ça. Ça va relâcher les muscles de notre dos. Si on fait cet exercice-là et qu'on est assez bien, on peut commencer à faire notre activité. Il y a souvent des gens qui vont se plaindre au début de saison, maux de dos, épaules, derrière de dos et les mains. Les mains, les coudes, parce qu'on n'est plus habitués avec l'emprise du guidon. Oui. Malgré que c'est un petit peu plus rare que les douleurs dans le bas du dos, la région dorsale, c'est souvent les trapèzes qui seront trop tendus. La meilleure chose à faire, c'est de prendre notre coude comme ça, puis juste l'étirer comme ça. Ça, c'est la partie latérale du trapèze. On fait ça des deux côtés comme ça. Et ce que je suggère souvent, c'est de faire comme un genre de roulis des épaules. Oui, des petits ronds d'épaules pour délier les muscles, pour se réchauffer un peu. C'est ça. Ça va faire un petit peu plus de sang au niveau des trapèzes. Puis là, en ayant, ça fait comme un échauffement. Là, on parle de problème de crampes de pouce, de maux à l'intérieur du pouce, à l'intérieur de la main. Oui, tout à fait. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens vont mal positionner l'accélérateur de la motoneige. Souvent, ils vont être comme trop loin. OK. Au bout de l'articulation. Au bout de l'articulation, puis la main reste ouverte. Puis là, ils créent une tension. Ça, c'est très, très désagréable pour les muscles du pouce et du poignet. Donc, ce que je suggère, c'est de mieux positionner l'accélérateur, de sorte qu'on va l'avoir à l'intérieur du pouce. Plus proche du creux de la main. Du creux de la main, de sorte que c'est toute la main qui va faire l'effort et non seulement l'isoler sur la partie du pouce. Dernier conseil aussi, qui est plus du côté personnel, c'est pas vraiment le temps d'essayer d'avoir l'air beau et d'avoir l'air le plus verde possible et de prendre des manteaux trop serrés. Le fait de serrer en bas, mais d'être ample en haut, ça rend la situation beaucoup plus agréable pour le dos. Parce qu'il ne faut pas avoir de courant d'air. Non, vraiment pas. Parce que ça, les muscles aiment vraiment passer. Ils vont se redire. Et là, ça va créer des asymétries de mouvements. Et c'est là qu'on va développer des lombalgies, des dorsalgies, etc. Alain, merci beaucoup. On se revoit plus tard dans la saison pour que tu nous expliques un peu comment bien forcer lorsqu'on a à déplacer notre motoneige ou lorsqu'on joue avec la remorque aussi. C'est très important. Très important. Merci Alain. Merci beaucoup, Ken. Du côté de l'Estrie, c'est à M. Paul-Émile Corriveau que revient le prix VHR Motoneige édition 2012. Si aujourd'hui, le club de motoneige Eskimo offre 156 kilomètres de sentier et compte 220 membres ainsi qu'une multitude de bénévoles, le mérite en revient à Paul-Émile Corriveau, un homme qui n'a pas eu peur d'investir son temps et même son argent pour le mieux-être de sa communauté. Notre participant cette semaine, Dom de Victoriaville, avec une vidéo filmée en 2009 à Saint-François. Fortuna, dans les Bois-Francs, où l'on peut y voir de magnifiques sentiers. Merci de votre participation et félicitations. Le Rabasca Lodge vous offre la chance de gagner un des deux forfaits pour deux personnes pour deux nuits, incluant souper quatre services, coucher en chalet coquet et petit déjeuner copieux dans leur petit coin de paradis, sur les rives du réservoir Baskatonne. De plus, le Fairmount Manoir Richelieu vous donne également la chance de gagner un des deux forfaits pour deux personnes pour deux nuits dans leur célèbre manoir en chambre Fairmount, incluant buffet, petit déjeuner au restaurant Le Belle-Rive chaque matin, ainsi que 100 $ de jetons casinos offerts par le Casino de Charlevoix. Chaque forfait sera accompagné d'un ensemble de vêtements de motoneige, graciusté de ChocoDesign, afin de vous permettre de bien profiter de vos forfaits hivernaux sans avoir froid. Bonne chance à tous! Pour participer, visitez le rds.ca baroblique RQ et cliquez sur l'icône Concours YouTube pour les détails. N'oubliez pas de participer au concours Gagnez-Gro de la Capital Assurance Générale. Vous pourriez mériter une motoneige Ski-Doo MXZ 600 Ace 2013 ou un Quad Can-Am Outlander MX XT 500 2013. Le gagnant recevra également un ensemble de vêtements et casques pour motoneige ou quad de BRP. Pour participer et pour tous les détails, visitez rds.ca baroblique RQ. Cette émission vous a été présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Par vos fabricants de motoneige Ski-Doo et Yamaha. Et par la Capital Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501